Chers amis, je vous salue. On nous rebat les oreilles depuis de longues années avec une accusation insupportable, scandaleuse, infamante, terrible, selon laquelle Guillaume Soro et les forces nouvelles seraient responsables des casses de 2003 perpétrées contre les agences de la BCAO dans les villes de Boisquet, de Mans et de Corogo. Bien qu'aucun organe de presse, aucune institution financière, aucune institution judiciaire, aucun État n'est formellement établi que Guillaume Soro et les forces nouvelles auraient commandité, exécuté ou bénéficié des dix casses, la rumeur continue de ramper. En 2013, dans notre voie, un certain Robert Crasso évalue sur la base de rumeurs venues de la presse sénégalaise à 1138 milliards le montant des casses attribués de manière fantaisiste, bien sûr, aux forces nouvelles de Guillaume Kikbafori Soro, soit le budget du Burkina Faso. Le 30 mai 2018, un certain Georges Bensonaka, s'exprimant sur Afrique à numéro 1, attribue ostentatoirement, hystériquement, les casses de Boisquet, de Mans et de Corogo à Guillaume Soro et aux forces nouvelles, sans la moindre ombre de preuves. Quelle légèreté, quelle mythomanie, quelle irresponsabilité et quelle haine ! Sur quel argument repose cette calomnie rampante ? Les agences de la BCAO, nous dit-on, se trouvaient dans les zones contrôlées par les forces nouvelles et on en déduit, par conséquent, que Guillaume Soro doit être considéré comme responsable avec les forces nouvelles des casses qui ont pu être opérées dans ces zones. Comme si, chaque fois qu'il y a des casses de banques dans un pays, on accusait le chef de l'état de ce pays d'en être responsable. Tout simplement délirant. L'absurdité de l'accusation pue à distance. Mais mieux encore, ce qui prouve à volonté la nullité de cette accusation infamante, ce sont les arguments que je m'en vais vous énoncer. Premièrement, Guillaume Soro et les forces nouvelles, longtemps avant ces casses, ont demandé aux autorités de la BCAO et aux forces internationales, notamment donc à la force française de l'ICORN, de sécuriser de toute urgence ces agences. Comment croire qu'ils veuillent sécuriser des agences qu'ils auraient voulu par la suite casser ? Deuxièmement, il est de notoriété publique que les rébellions, bien souvent, commencent par casser les banques qui se situent dans leur zone insurrectionnelle dès l'entrée précisément de leur action. Ce ne fut jamais le cas de la rébellion, de la résistance des forces nouvelles, à l'origine mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, qui se sont attachés à sécuriser dès 2002 leur zone. Les événements dont nous parlons arrivant un an plus tard. Il est connu par les reportages de RFI, de l'AFP, de nombreux autres organes de presse que la rébellion ivoirienne paye, cache, toutes ses transactions commerciales auprès des agents économiques de sa zone, d'où la respectabilité acquise auprès des populations grâce à laquelle Guillaume Soro et ses camarades pourront négocier au niveau sous-régional, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, les accords successifs de Paris-Marcoussi jusqu'à l'accord de paix de Ouagadougou en mars 2007. Au point qu'un président africain, sur la base de la respectabilité de cette rébellion ivoirienne de Guillaume Soro, pourra dire que si son pays avait à connaître le malheur d'une rébellion, son souhait serait que cette rébellion soit de la respectabilité, de la qualité et de l'exigence de celle dirigée de main de maître par Guillaume Soro pour refonder l'État inclusif en Côte d'Ivoire. Troisièmement, Guillaume Soro, au nom des forces nouvelles, a demandé dès 2003, comme plus tard pour l'attentat de 2007 sur le tarmac de Boisquet, l'ouverture d'une enquête internationale qui malheureusement n'a jamais été faite. Quatrièmement, la BCAO a procédé dès 2003 à la déclassification de l'ensemble des billets de banque entreposés dans les agences ainsi cassées, rendant largement inexploitable le butin de ces bandits de grand chemin venus de partout pratiquer leur rapine en Côte d'Ivoire. Comment financer une carrière politique avec des billets de banque complètement déclassifiés et donc inutilisables ? Cinquièmement, il est évident que les casses des banques en question ont été perpétrées par des bandits sans foi ni loi, profitant de l'absence des mesures de protection spéciale qu'avait auparavant requise Guillaume Soro auprès de la BCAO et des forces internationales. Conclusion de la chose, trêve de diffamation et de mensonges, Guillaume Kittbafori, Soro et les forces nouvelles ne sont ni de près ni de loin responsables des casses des agences BCAO en l'an 2003 en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.